Asthme, l'importance des tests respiratoires pour confirmer le diagnostic des chercheurs canadiens affirme dans une récente étude que le diagnostic d'asthme peut s'avérer fauché certains patients, notamment si ces derniers n'ont pas réalisé de tests respiratoires en même temps que la consultation médicale. Respiration sifflante, toux sèche, sensation d'étouffement ou de poids sur la poitrine. Tels sont les symptômes de l'asthme qui touchent plus de 4 millions de personnes en France, cette inflammation chronique des bronches qui se manifeste par des crises pouvant nécessiter une hospitalisation résulte de l'association d'une prédisposition génétique et de facteurs environnementaux, allergènes, tabac, produits irritants, pollution, exercices physiques. Si la maladie peut être grave quand elle n'est pas prise en charge correctement ou lorsqu'elle échappe au contrôle des traitements, des chercheurs du Ottawa Hospital Research Institute affirment qu'elle peut aussi s'avérer mal diagnostiquée. Dans leur étude, les chercheurs ont fait appel à une population de 613 adultes ayant été diagnostiqués asthmatiques chez un médecin au cours des cinq dernières années. Tous les participants ont été évalués à l'aide de la surveillance des symptômes à domicile, de l'aspirométrie, mesure de la fonction pulmonaire, et des tests de provocation bronchique. Les participants qui utilisaient des médicaments quotidiens pour l'asthme ont graduellement diminué leur prise au cours de quatre visites d'études. Après un an de tests, les résultats ont montré qu'un nouvel examen médical n'a pas pu établir un diagnostic d'asthme chez un tiers des membres de cette cohorte. Une rémission spontanée ou un diagnostic erroné outre les 203 participants dont le nouveau diagnostic a permis d'écarter l'asthme, 12 participants se sont révélés avoir de graves problèmes cardio-respiratoires qui avaient été diagnostiqués comme de l'asthme. De plus, les participants chez qui la maladie a été écartée étaient moins susceptibles d'avoir subi des tests de débit d'air, mesurés les volumes d'air inspirés et expirés, en soufflant dans un tube, au moment du diagnostic initial par rapport à ceux chez qui la maladie a bien été confirmée, respectivement 44% contre 56%. Enfin, plus de 90% des participants chez qui l'asthme a été écartée ont arrêté en toute sécurité leur traitement pour une période supplémentaire d'un an. Deux phénomènes peuvent expliquer pourquoi le nouveau diagnostic n'a pas confirmé d'asthme chez 33,1% des patients. La rémission spontanée de l'asthme précédemment actif est un diagnostic erroné, expliquent les auteurs. Au moins 24 des 203 participants chez qui l'asthme a été écartée avaient subi des tests de fonction pulmonaire qui ont permis d'établir un diagnostic d'asthme. Ces participants ont vraisemblablement connu une rémission spontanée à un certain moment, entre leur diagnostic initial et l'entrée dans l'étude. Mais l'étude montre également que chez 2% des participants de l'étude, nous avons identifié une condition cardiorrespiratoire grave non traitée, ajoute-t-il. Les auteurs concluent que, dans la mesure du possible, les médecins devraient procéder à des tests objectifs, tels que la spirométrie ou des tests de provocation bronchique afin de confirmer l'asthme dès le diagnostic initial. Car, comme l'explique l'assurance maladie, c'est avant tout par l'interrogatoire et l'examen clinique que le diagnostic d'asthme est fait par le médecin. C'est ensuite pour confirmer le diagnostic et juger de la gravité de l'asthme que des tests respiratoires sont réalisés comme l'examen dit des preuves fonctionnelles respiratoires, EFR, et des tests de provocation bronchique. Des tests cutanés par piqûres peuvent aussi être réalisés pour préciser si l'asthme est d'origine allergique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !